La TVT au cœur de l'information. 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 M. Mouaka a confié à la presse avoir discuté avec son hôte des relations bilatérales entre la Tunisie et le Togo. Vous pouvez voir les voisins moyens devant développer ces relations. Nous écoutons Mouaka au sorti de l'audience au micro de Roubaix Potongui. L'échange a porté sur essentiellement les relations bilatérales entre la Tunisie et le Togo. Donc comment on peut développer sur le plan économique les relations bilatérales tuniso-togolaises. C'est une occasion pour évoquer avec son excellence M. le Premier ministre comment on peut développer ces relations. Il y a des relations politiques qui sont extrêmement fructueuses entre nos deux pays. On n'oublie pas que le Togo a été un soutien important pour l'adoption de la Tunisie comme membre observateur à la CDAO. J'ai remercié son excellence M. le Premier ministre pour ça. Et on compte également sur son soutien pour les futures négociations qui se perdent entre le Togo et la Tunisie. Et il nous a assuré que le Togo est toujours aux côtés de la Tunisie pour permettre une intégration importante au niveau de la CDAO. Et un développement des relations entre le Togo et la Tunisie et l'ensemble des pays de la CDAO. Son excellence a insisté sur le côté formation. Essentiellement la formation professionnelle. Nous sommes réellement tout à fait disposés à la mettre à la disposition de nos amis togolais. Et également à apprendre de nos amis togolais un certain nombre de choses. Et donc l'échange entre les deux parties ne peut être que bénéfique. De toute façon, son excellence a insisté sur quelque chose que nous partageons. Les relations sud-sud sont très importantes. Et l'Afrique ne peut se développer qu'avec le soutien et avec l'appui et avec le labeur de ses enfants. Nous devons tout d'abord féliciter son excellence, monsieur le Premier ministre, pour le classement Doing Business hier, présenté à l'auditoire, où le Togo a fait un bond de 40 places. Ce qui veut dire que les autorités togolaises ont travaillé pour que le climat des affaires soit serein. Et c'est ce qui dénote de cette performance. Et ça va permettre aux investisseurs togolais et étrangers de pouvoir investir normalement dans nos pays et créer de la croissance. Nous sommes venus aussi dire, à son excellence, monsieur le Premier ministre, que le salon Afribat se passe normalement. Nous avons eu de l'engouement autour de ce salon. Les opérateurs économiques tunisiens et européens étaient là pour exposer. Aux côtés des opérateurs économiques togolais, nous sommes assez dynamiques. Les réformes au Togo sont effectives et que le Togo avance sous le leadership de son excellence, le chef de l'État, Forresta Zinanya Simbe. Donc le plan national de développement, qui est un plan ambitieux, est en train aussi d'aller de l'avant parce que c'est nous, opérateurs économiques togolais, du secteur privé, qui en sommes les acteurs. Donc nous disons merci, merci vraiment à toutes les autorités pour nous avoir permis d'organiser correctement ce salon. À l'Assemblée nationale, hier, c'est à l'unanimité que les élus du peuple ont dit oui au projet de loi portant coût de l'organisation judiciaire au Togo, un nouveau système judiciaire qui répond à la fois aux impératifs de sécurité, de protection de droits et de libertés individuelles. C'est le film de la plénière avec Augustin Concy. À l'hémicycle, les députés planchent sur le nouveau code de l'organisation judiciaire au Togo. Après un débat parlementaire très inscritif, le consensus est de mise et pourquoi la représentation nationale doit-elle donner feu vert à la nouvelle organisation judiciaire au Togo ? Chaque groupe parlementaire y voit sûrement l'avènement d'une justice de proximité équitable et égale pour tous. Au-delà du bien-être de la population, une justice célèbre et équitable aux normes internationales est aussi à la source d'enjeux économiques importants. Plusieurs de nos partenaires économiques et financiers conditionnent en effet leur participation au développement de notre pays à une mise à niveau important de notre appareil judiciaire. Le groupe parlementaire n'être fait des paix ne peut donc que se réjouir que les multiples interpellations, y compris les nôtres, aient enfin été entendus. Le pouvoir judiciaire, comme nous le savons, est un pilier important dans l'érection de notre édifice démocratique, aux côtés des pouvoirs exécutifs et législatifs, et n'est efficace que lorsque son indépendance est assurée. Nous accompagnerons donc le gouvernement une fois de plus en demandant à nos députés de donner une suite favorable à ce projet de loi. Nous notons donc que ce texte propose une justice plus indépendante, une justice plus efficace, une justice plus simple et une justice plus accessible. Nous notons aussi que le tribunal d'instance est recentré sur la justice du quotidien et la protection des personnes vulnérables. que la justice commerciale est mieux adaptée aux enjeux de la vie économique et de l'emploi. La justice pénale sera désormais au voisinage des justiciables. Quel bonheur ! J'invite mes chers collègues députés de la majorité présidentielle à accorder un vote positif pour l'adoption du présent projet de loi. A l'unanimité des députés présents, le nouveau code de l'organisation judiciaire est voté. Il remplace l'ancien texte vieux de plus de quatre décennies et jugé inadapté à l'évolution socio-économique du pays. Le commissaire du gouvernement salue le vote d'une loi qui apporte des innovations nécessaires à la bonne administration de la justice. La nouvelle organisation judiciaire repose essentiellement sur les innovations majeures suivantes. La définition d'une nouvelle carte judiciaire avec comme corollaire la création de tribunaux de grandes instances dans chaque région administrative à la place des tribunaux de première instance de première et de deuxième classe. La création des tribunaux d'instances à compétence civile et correctionnelle à la place des tribunaux de première instance de troisième classe qui ne disposent pas de maisons d'arrêt et la mise en place des tribunaux de travail dont le siège et le ressort seront définis par décret. L'introduction du double degré de juridiction en matière criminelle et en matière administrative par la création des chambres administratives au niveau des tribunaux de grandes instances. Les plus grands principes de ce nouveau code concernent notamment l'indépendance et l'impatialité des juges de siège, l'égal accès à la justice, la permanence et la continuité du service de la justice et le droit des citoyens à être entendus dans un délai raisonnable figurent en bonne place. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une réforme très louable. L'adoption de cette loi portant code de l'organisation judiciaire en République togolaise nous réjouit à plus d'un titre. Nous notons donc que le présent projet de loi s'est conformé à l'évolution socio-économique actuelle de notre pays en créant des tribunaux d'instances à compétence civile et correctionnelle, des tribunaux de travail et des chambres administratives au niveau des tribunaux de grandes instances pour être en cohérence avec le processus de la décentralisation. C'est pourquoi nous félicitons le gouvernement dans la mesure où ce projet de loi cadre avec le processus de décentralisation tout en répondant aux impératifs de sécurité et de protection des libertés fondamentales. Il recentre le juge sur l'acte de juger, lui permettant ainsi de consacrer la protection aux plus faibles. Cette modernisation de notre appareil judiciaire est d'un intérêt capital. D'une part, elle permet à notre pays de créer un cadre législatif propice à un meilleur enracinement de la démocratie. D'autre part, elle renforce des liens de confiance que les citoyens et les entreprises, tant nationales que multinationales, sont en droit d'exiger par une meilleure protection non seulement de leurs personnes, mais aussi de leurs biens. Cette loi contribuera donc à rassurer les différents partenaires de notre pays sur la crédibilité de notre justice et sur la sécurisation de leurs investissements. Il apparaît ainsi donc que cette loi est un instrument prioritaire dans la mise en œuvre réussie de notre plan national de développement PND 2018-2022, initié par le président de la République, son Excellence Fort Esazimna Niasingbe. Nous espérons donc que le gouvernement fera un bon usage de cette loi pour mettre à la disposition de tous une justice plus efficace et plus accessible. Je reste convaincue que la nouvelle configuration de notre justice comblera les attentes de nos concitoyens pour une justice équitable et indépendante. Ce processus de modernisation de la justice est enclenché depuis 2005 au Togo. Une panoplie de réformes opérées pour garantir les droits fondamentaux de l'homme. Et la revue de l'organisation judiciaire reste bien attendue l'un des chemins pour y parvenir. La suite de cette édition est toujours à l'Assemblée nationale. C'est à l'unanimité des députés présents à cette septième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année 2019 que les députés ont voté la loi portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en République togolaise. Cette loi balise la voie à l'avènement des médias audiovisuels numériques au Togo. Fini donc l'ère analogique pour un secteur médiatique adapté à l'évolution technologique. Nous reviendrons plus en détail sur le vote de cette loi dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais en début de cette édition. Les facteurs ou les réformes qui ont permis au Togo d'être classés 97e dans le dernier rapport d'une business. Eh bien, les réformes opérées au niveau du code foncier ou du permis de construire ont véritablement pesé dans la balance. Carmen Madia-Carbo pour nous en dire davantage. Sur l'obtention du permis de construire, le Togo est passé de la 133e place dans le new business 2019 à la 127e place cette année avec une progression de 6 places dans le classement mondial. Cette évolution portée par un score qui s'est amélioré d'un peu plus de 2 points traduit l'impact des réformes du pays en vue de simplifier les démarches d'obtention. du permis entamé depuis 2016. Plusieurs réformes ont pu avoir lieu. D'abord, en 2016, il y a eu un décret relatif aux actes d'urbanisme qui a été pris par le gouvernement en remplacement d'un vieux décret qui datait de 1967. Et donc, ce décret a prévu que l'on puisse passer à la demande du permis de construire en ligne. Ce qui a fait donc l'objet d'une deuxième réforme qui date maintenant de plus de deux ans. Et aujourd'hui, les architectes lancent les demandes de permis de construire en ligne. Cela a permis de gagner beaucoup de temps. Avant d'obtenir les permis au plus tôt, en deux, trois mois, aujourd'hui on les a en dix jours à peu près. Cela n'est pas du tout négligeable. Depuis le début de cette année, 2019, le gouvernement a mis en place une commission nationale d'inspection des travaux de construction vu les effets sur le terrain. Aussi bien de la part exprimée par les clients, les maîtres ouvrages donc, que par les architectes. Nous pensons que cela va avoir un impact sur le prochain classement également pour le volet permis de construire. Un petit souci technique. Le résultat remarquable du Togo dans le dernier rapport d'une business, on en parle toujours, avec un aperçu sur les réformes opérées dans le secteur privé pour favoriser un climat des affaires propice et attractif pour les investisseurs. Le bon est excellent pour le Togo cette année en matière d'amélioration du climat des affaires. Dans le domaine de la création d'entreprises, la Société financière internationale SFI a classé le Togo 15e mondial. La moisson est bonne et le groupe de la Banque mondiale se dit satisfait des avancées réalisées. C'est le fruit d'un travail à la chaîne qui honore aujourd'hui le Togo selon la cellule du climat des affaires. Merci aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui, ou durant cette réforme, durant ces processus de réforme, ont donné de leur temps, de leur énergie. Quand je parle de ces hommes et de ces femmes, je parle bien sûr des administrations ou des responsables de l'administration qui étaient en charge des réformes. Je parle également des acteurs du secteur privé qui ont été un de nos partenaires stratégiques et qui ont compris la vision qui est aujourd'hui imprimée par son excellence, M. le Président de la République. Oui, le Togo a travaillé sur plus de cinq indicateurs. C'est vrai, aujourd'hui, le rapport reconnaît cinq indicateurs qui ont connu des avancées, notamment la création d'entreprises, indicateurs sur lesquels nous avons pratiquement fait un bond de 50 places, voire 60 places, puisqu'on était 75e l'année dernière et aujourd'hui, on est 15e au niveau mondial. Les réformes, on le fait. On a besoin d'être évalués. Ce classement, pour nous, constitue plutôt une évaluation, mais nous n'allons pas nous contenter de ce score. Pour nous, c'est plutôt un défi. C'est une nouvelle responsabilité qui s'annonce devant nous pour qu'on puisse faire mieux. Parce que l'important pour nous, encore une fois, c'est que le secteur privé puisse sourire tous les jours comme l'a instruit le chef de l'État, que le secteur privé puisse dire qu'on est à notre écoute quand on a besoin du gouvernement et c'est cet objectif que nous poursuivons et cet objectif qui est aujourd'hui traduit, bien sûr, dans les résultats que nous voulons avoir. Encore une fois, bravo à tout le monde. La création d'entreprises a été, par exemple, facilitée par la suppression de l'obligation de faire authentifier les documents du délai d'enregistrement. C'est ainsi que l'équipe du Dune Business 2020 a résumé les progrès enregistrés à son niveau par le Togo. Ces améliorations justifient la progression très importante du pays dans le classement sur cet indicateur. Au niveau de l'indicateur création d'entreprises, vous aurez pu constater que le Togo a fait un bon qualitatif. Au niveau de l'Afrique, nous sommes premiers pour la procédure de création d'entreprises. Donc, créer une entreprise au Togo, plusieurs réformes ont été menées, par exemple la suppression des droits d'enregistrement, la suppression des droits de timbre. Vous allez voir aussi, on a réduit les délais. Aujourd'hui, depuis le début de cette année, vous pouvez créer votre entreprise en moins de 4 heures. Le guichet du CFR est ouvert de 7h30 à 18h. Donc, quand vous arrivez, vous déposez votre dossier, le matin, il y a 14h30, votre dossier est prêt. Le principal défi que nous sommes en train de mener, c'est la digitalisation. Et depuis le mois de février 2019, vous pouvez créer votre entreprise à travers Flouze ou T-Money. Mais à partir du mois de septembre, nous avons inclus le paiement par Massacard ou par 4 visas. Donc, si vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes au Togo, avec votre 4 visas, vous pouvez aller en ligne sur le site web du CFR et créer votre entreprise. Ces résultats excellents obtenus par le Togo signifient, pour les entreprises et pour le secteur privé, un climat d'affaires plus favorable et plus attractif. C'est la concrétisation de la vision du chef de l'État fort Essence-Emmanuel Nansingbe de faire du Togo une place de premier choix pour les investisseurs et pour le secteur privé à travers le PND. Et si le secteur privé togolais est en pleine mutation, que dire alors des réformes opérées au niveau des infrastructures routières ? Prenons la période 2016 à 2018 pour voir avec Luc Asi ce qui est fait en matière de renforcement des infrastructures routières ici au Togo. Regardez. Une image des voies. Elles ont carrément changé le visage de la ville d'Anejo. Totalement réhabilité du poste de péage jusqu'à la frontière de Saint-Vicondi, ce tronçon crée une fluidité de circulation et favorise le développement des activités économiques. En plus de ce tronçon, d'autres routes connaissent de la ville connaissent le même sort. Le pont qui permet de franchir l'embouchure de la localité présente une architecture tout simplement magnifique. À 45 km d'Anejo, Lomé, la capitale du Togo. En quelques années, la ville s'est métamorphosée. Attrayante, elle vibre au rythme des nouvelles infrastructures routières construites ou réhabilitées. De nouveaux quartiers ont vu le jour et se sont développés. Dans presque tous les coins de rue, des activités économiques se créent. Plusieurs voies sont dédoublées afin de permettre aux populations de circuler librement, d'éviter les encombrements et désenclaver des milieux autrefois difficiles d'accès. Le petit et le grand contournement de Lomé font partie des grands chantiers réalisés. Autre infrastructure, le contournement d'Alejo. Il donne une option supplémentaire aux usagers de la nationale numéro 1 et leur évite la montée périlleuse de la faillée d'Alejo. La nationale numéro 1 est dédoublée de Lomé jusqu'au poste de péage de Tévier. Des retenues d'eau construites ça et là pour atténuer les cas d'inondation. Ce sont là quelques fruits de la politique des grands travaux menés par le gouvernement. Sur la période 2016-2018, 502,8 kilomètres de routes bitumées ont été réhabilités. Les routes aménagées et bitumées s'étendent sur 193 kilomètres. 1 042 kilomètres de routes ont été entretenues sur toute l'étendue du territoire. Ces infrastructures ont contribué au désenclavement et facilité l'accès des populations aux activités socio-économiques. Et pour réduire l'isolement des zones rurales, 2 577 pistes rurales ont été désenclavées. Si les routes bitumées sur la même période s'étendent à 1 739 kilomètres, le pourcentage de routes nationales revêtues est donc passé de 49% en 2014 à 64% en 2017. La durée moyenne de passage d'un camion le long de la nationale numéro 1 est passée de 72 heures en 2012 à 48 heures en 2016. Avec la mise en oeuvre du plan national de développement 18-22, des chantiers sont encore ouverts et d'autres en perspective pour renforcer ses acquis. La suite de cette édition, l'Agence française de développement toujours aux côtés du gouvernement togolais dans la réalisation des projets de développement. Ainsi, après une mission d'inspection du projet de sanitaire dans la région de la CARA, leur est à présent la restitution et du lancement du projet PNDO. Écoute ça là pour le récit. C'est une rencontre après des jours de mission de l'Agence française de développement dans la région des Savannes. L'institution est allée évaluer les acquis du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire PASCO. Devant les acteurs impliqués, elle fait le point. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Agence compte soutenir l'élargissement du projet CARA dans la région de la CARA. On parle du PASCO. Le PASCO 2, c'est la suite du PASCO 1. C'est un projet qui vise actuellement à une enveloppe de 10 millions d'euros, 6,5 milliards de francs CFA, qui devra être octroyée début 2020, à la fin du premier trimestre, et qui poursuivra l'effort du ministère de l'Eau avec l'AFD pour alimenter en eau rurale la région des Savannes et de la CARA. Nous avons visité 5 installations, 4 totalement opérationnelles, une qui va l'être bientôt, nous l'espérons, de pompage solaire. Les populations ont bien montré qu'elles étaient tout à fait conscientes d'abord des efforts qui avaient été déployés par tout le monde. On a insisté sur le fait qu'il faut que les populations rurales cotisent un petit peu d'argent pour être sûrs de maintenir leurs outils dans l'avenir. On ne peut pas compter seulement sur les fonds du gouvernement pour maintenir ces pompes. Cette émission de l'AFD dans les Savannes entend également préparer la mise en œuvre du PNDO, estimé à 26 milliards de francs CFA. Le projet veut garantir de l'eau potable aux populations urbaines et rurales. En plus du PASCO 2, qui est de l'eau rurale, vous avez le PNDO qui sera mis en œuvre et qui est un projet qui est plus important en termes de volume, puisque là on parle de 26 milliards, et qui visera à l'alimentation en eau potable des principales villes des savannes. Dapaong pour commencer, les villes au nord de Dapaong, Saint-Chancet, et Corbongou, et au sud de Dapaong, avec Tanjare et Bombouaka. Également dans l'est des savannes, les villes de Gando et de Mandouri. Ces deux dernières villes seront alimentées à la patte d'une rivière, alors que les autres seront alimentées par rapport au barrage d'Aluac. Et pour le compte du PNDO, une convention de financement devra être signée sous peu entre l'FD et le ministère en charge de l'eau. Après cette étape, un appel d'offres sera lancé pour la réalisation des travaux prévus pour démarrer d'ici le premier trimestre de l'année 2020. Un tour dans cette édition à CARA pour savoir un peu plus des conclusions issues de la formation des journalistes sur la prévention des conflits et violences et la protection des droits de l'homme et de l'enfant. Une session a initié par la ARC. Néstor Mouzou pour le récit. La Haute Autorité de Radiovisuel et de la Communication a consacré trois jours pour renforcer les capacités des professionnels des médias des régions savannes, CARA et centrales par rapport à la prévention des conflits et violences et par rapport aussi à la protection des droits de l'homme et de l'enfant. Les participants estiment être bien édifiés. J'ai été très ravie de participer à cet atelier de l'AHAC. C'est un atelier qui m'a beaucoup édifiée et en ce sens que ça m'a rappelé le devoir du journaliste en premier, ce que nous devons faire et ne pas faire et de surcroît, on a aussi eu à parler des droits de l'homme en général. L'atelier a permis à nous journalistes de s'imprégner de la manière dont nous devons transmettre le message dans nos studios, dans nos médias respectifs. Les journalistes doivent peser un peu les conséquences des publications avant de les faire passer. les participants ont pris des recommandations à l'endroit de l'AHAC, du ministère de la communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté et au cynisme, des organisations de défense des droits humains et à l'endroit du PNUD et de l'UNICEF, partenaires techniques et financiers du projet. Ces recommandations vont dans le sens de la multiplication des formations et l'appui des professionnels des médias à mieux jouer leur rôle dans la thématique qui a fait l'objet de la rencontre. Une charte a aussi été adoptée. Notre mission en tant que HAC consistait à organiser avec les organisations professionnelles de la presse une série d'activités qui se déclinaient en deux temps. Le premier temps c'était des séminaires de renforcement de leur capacité donc c'est ce que nous avons fait à Noche et à Cara. Le deuxième temps c'est de convenir avec eux à travers une charte des médias sur des actions à conduire pour permettre aux médias d'apporter leurs contributions à ce que nous appelons la prévention des conflits et la violence. La charte sera finalisée dans quelques jours avec la signature solennelle et l'élaboration du plan d'action des activités à mener. Les droits sur sexueuraux du conjoint survivant et des orphelins la CNDH est à pied d'oeuvre et apporte l'information aux associations des femmes et l'idée communautaire à travers tout le pays. L'état de Dapron avec Chazinabaga. Le code des personnes et de la famille notamment en ces articles 426 et 427 qui parlent des droits successoraux du conjoint survivant et des orphelins objet de vulgarisation au cours de cette rencontre. C'est une démarche de la commission nationale des droits de l'homme TNDH qui veut sensibiliser surtout les veuves et les orphelins le plus souvent lésés sur leurs droits en matière de dévolution successoraale. Généralement quand l'homme décède en plus de la douleur de perdre un être cher il y a eu une autre douleur qui s'y ajoute celle de la belle famille qui veut interférer dans la succession du défunt. Notre code des personnes et de la famille qui a été modifié tient compte de cet aspect là et pour pouvoir revendiquer ce droit il faut le connaître donc la commission nationale des droits de l'homme comme d'autres acteurs a pris sur elle de vulgariser ce thème là pour que les uns et les autres sachent que ça soit les veuves les veuves ou les orphelins sachent qu'ils ont un droit parce qu'avant de revendiquer un droit il faut le connaître maintenant même si ceux qui savent qu'ils ont ce droit là il faut savoir comment procéder pour en jouir voilà pourquoi la CNDH se fait accompagner par désespérir de la caisse nationale de sécurité sociale CNSS et de la caisse de retraite du Togo pour expliquer les formalités à remplir par les conjoints survivants et les orphelins pour jouir de leur droit à la succession Au niveau de la caisse nationale de sécurité sociale il y a deux types de prestations par rapport aux survivants d'un assuré décédé il s'agit notamment des pensions de réversion et des rentes de survivants donc par rapport à ça les formalités sont simples il y a d'abord au niveau de la famille où il y a l'établissement d'un certain nombre de pièces à savoir l'acte de décès de l'assuré les certificats de mariage de naissance des enfants et puis il faut aussi le procès verbal de conseil de famille pour déterminer que le conjoint ne s'est pas remarié n'a pas divorcé et n'est pas séparé de corps avec l'assuré décédé maintenant il y a des imprimés à notre niveau qui doivent être complétés pour pouvoir constituer le dossier de survivants pour ce qui concerne l'assuré décédé à la retraite c'est qu'il y a déjà un dossier maire au niveau de la caisse de retraite du Togo et les formalités qui vont s'ajoindre c'est juste les pièces concernant la veuve et les orphelins et donc pour ce qui concerne les éléments relatifs à la pension c'est-à-dire le calcul les modalités de détermination des taux c'est déjà contenu dans le dossier maire au niveau de nos archives donc nous ressortons le dossier maire et en fonction des éléments produits par la veuve nous essayons de calculer la pension de veuve et à la fois la pension des orphelins mais quand l'intéressé est décédé en activité deuxième hypothèse là le dossier ne se trouve pas à notre niveau donc la veuve doit constituer tout donc elle doit approcher la caisse de retraite du Togo pour avoir les formulaires et essayer de remplir ces formulaires en y adjoignant des pièces pour qu'on puisse liquider ces droits à pension la vulgarisation du code des personnes et de la famille en ce qui concerne le droit à la dévolution cissueurale est une activité phare inscrite dans le plan d'action de la CNDH pour cette année 2019 elle couvre toute l'étendue du territoire national le préfet de Thône a salué cette démarche de la CNDH qui va éviter à l'avenir beaucoup de conflits d'héritage et consolider la paix sociale que retenir dans cette édition du salon africain du bâtiment qui hier était à son troisième jour au centre togolais des expositions et foires de l'OME pour le récit à ce salon africain du bâtiment Afribat des invités d'honneur au rang desquels la Tunisie représentée ici par sa chambre de commerce et d'industrie environ 15 sociétés tunisiennes exposent en vue de la promotion de leurs produits innovants et leurs services parmi elles l'agence foncière industrielle spécialisée dans l'aménagement des zones industrielles et la fourniture du matériel nécessaire à la contribution des bâtiments et des usines elle vient partager son expérience avec les autres l'agence foncière industrielle fournit spécifiquement pour les projets à titre industriel des lots de terrain c'est à dire je vous donne une information à titre d'exemple l'agence foncière industrielle au bout de sa création en 1973 jusqu'à la date actuelle en 2019 et là il est arrivé à aménager plus de 3000 hectares de zones industrielles celui-ci a fourni les besoins à titre foncier pour plus de 5000 sociétés et avec des commodités nécessaires à savoir le gaz de ville l'eau potable l'électricité l'éclairage public le réseau téléphonique à haut débit ainsi que l'internet toutes ces commodités là ont bénéficié de l'installation des internationaux en Tunisie cette journée est aussi celle du Niger à travers la présentation du projet Niame Niala un projet à l'initiative de la présidence de la République du Niger pour faire de la capitale une ville plus belle une ville qui attire davantage les activités commerciales d'importants travaux de rénovation parmi lesquels la construction des échangeurs la mise en place des infrastructures d'assainissement ont été réalisées le but de ce programme c'est en fait de rendre Niame une ville coquette où il fait bon vivre donc à cet effet plusieurs activités ont été réalisées notamment la construction des échangeurs l'innovation l'assainissement de la ville un canal qui traverse le Niger d'Est en Ouest pour pouvoir permettre l'évacuation des eaux le salon africain du bâtiment premier du genre au Togo est prévu pour durer six jours de cette édition avec ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale porte à la connaissance des bénéficiaires de pensions et de rentes relevant du régime de la dite institution résidence sur le territoire national que l'opération semestrielle du bilan de vie en vie du paiement des pensions et rentes du premier semestre 2020 se délouera sur la période du 4 novembre au 13 décembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national l'opération se tiendra simultanément à l'OME et à l'intérieur du pays suivant le calendrier général à consulter dans le quotidien national Togo presse allons à présent à la découverte des objets d'art exposés au marché international de l'artisanat une plateforme initiée par le gouvernement pour mettre en valeur et promouvoir le génie créateur togolais et africain Fédina Diassoa pour le récit L'esplanade du palais de congrès de l'OME vibre aux couleurs de l'art africain le savoir-faire et le talent des jeunes africains sont ici révélés dans toute leur splendeur plus de 200 stands sont dressés on y trouve différents produits que ce soit le textile la sculpture la bijouterie ou la peinture en tout cas tout à cette première édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato est fait pour permettre aux artisans de vendre et de trouver des débouchés à leurs produits et services je travaille dans le pain tissé du Faso qu'on appelle Faso dans le Fani le Burkina et le Togo nous sommes des pays frères nous attendons c'est tisser des relations de travail avec mes consœurs et mes confrères d'ici et avoir des adresses utiles pour pouvoir continuer le travail et acquérir aussi des expériences j'exprime l'art sur le bois toute œuvre d'art est explicative ça là nous sommes nés de l'amour pour cette fois je dis elle est la bienvenue puisque il y a beaucoup de personnes qui vont venir ça va nous permettre de connaître notre niveau plus de 150 000 visiteurs principalement de 26 pays d'Afrique et d'ailleurs sont attendus à ce rendez-vous biennale selon les organisateurs l'événement permettra de sensibiliser 100 000 jeunes sur les opportunités qu'offre le secteur de l'artisanat nous avons cette habitude à prendre au sérieux ce que font les autres mais ce que nous faisons ici non et c'est le moment de lancer l'appel aussi à consommer Togolais nous faisons de bons produits il y a 10 jours il y aura l'exposition il y aura des défilés il y aura des conférences des présentations beaucoup de choses pour faire montrer la culture togolaise cette première édition de Miyato veut valoriser les métiers porteurs du secteur de l'artisanat en ligne avec le plan national de développement PND 2018-2022 ce marché qui vient de s'ouvrir au Togo pour nous qui est la foi Miyato vraiment ça nous a beaucoup impressionné parce qu'on a l'habitude d'aller à Siao à Fespaco dans les autres pays mais dans notre pays on ne connait pas vraiment ce qu'on fait à l'intérieur du pays ça nous aide à donner de visibilité à nos producteurs qui sont dans des communes un peu reculées de l'homé je suis créateur de mots nous faisons de la couture de la broderie et nous exposons spécialement à cette foi du prêt-à-porter homme, dame et enfant ça fait vraiment plaisir de participer à cette foi parce que en réalité c'est une première édition nous avons longtemps rêvé cette opportunité-là ça nous est arrivé il faut le saisir c'est pour cela que je suis là nous faisons le perlage nous faisons des accessoires en panne et en paille nous faisons la cordonnerie et des sacs en nat il y a tant l'opportunité que nous attendions tant et voilà aujourd'hui nous sommes là pour montrer notre créativité au monde contribuant à plus de 18% du PIB national le secteur de l'artisanat occupe près d'un million de Togolais une caravane a sionné les artères de la ville de l'homé pour annoncer l'événement qui court jusqu'au 3 novembre prochain et voilà qui met un terme à cette édition merci pour la fidélité à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie à très vite Merci.